Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué avec des cartes, un tour de petits paquets, mais je vous préviens, c'est un tour très difficile. Ceux qui aiment les techniques, les manipulations, etc., vous allez être servis avec ça. Il y a du taf, mais le rendu est plutôt sympa. Alors attention, c'est que des techniques finalement que normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez. Mais voilà, tout ça, mis ensemble et imbriqué tout ça, ça fait une petite routine plutôt cool. Bref, je vous laisse avec la démo, et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tout, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de la vidéo. Merci à tous les souscripteurs de Tutomagie Premium, ça me soutient énormément, je vous dis encore merci. N'oubliez pas l'école de magie, tutomagie.com, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et cliquez sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse avec la démo, c'est parti. C'est parti pour la démonstration de ce tour qui se fait à l'aide de 4 cartes, 4 dames, face cachée. On va les secouer comme ceci, ces dames, et regardez bien, il y en a une première qui va se réveiller, qui passe face en l'air. On le refait une deuxième fois, on secoue, deuxième qui passe face en l'air. Attention encore une fois, et là on en a bien une troisième, vraiment une, deux, trois, face en l'air. La quatrième, c'est plus difficile, il faut la prendre et l'insérer face cachée entre les dames face en l'air. Et si on laisse agir en secouant, toutes les dames passent face en l'air. C'est incroyable. Vous vous souvenez de la couleur des dos ou pas ? Bleu, hein ? Non, non, les dos sont rouges. Vraiment rouges, hein ? Vraiment, hein ? Ça, c'est pareil pour toutes les dames. Les quatre dames, en réalité, ont vraiment les dos rouges. Mais ça, c'est peut-être qu'une illusion. Car regardez bien, si on prend les quatre dames comme ceci, qu'on fait un petit geste magique, la première passe face en bas et revient de la couleur initiale, le bleu. Plus que trois dames face en l'air, on refait le même geste, on secoue. Et là, il y a encore une dame qui revient face en bas, bien entendu, à dos bleu. De la même façon, on secoue. On se retrouve maintenant avec trois dames face cachée. Et si on fait le même geste, vous l'avez compris, maintenant, toutes les dames peuvent revenir face en bas. À dos bleu, hein, bien entendu. Vous me dites, là, les dos sont un coup rouge, un coup bleu. Mais alors, les faces ? Eh bien, les faces, si on les frotte aussi, elles peuvent se changer et se transformer en jokers. Ah bien oui, réellement, les quatre cartes sont des jokers, maintenant. Vous vous souvenez de la couleur peut-être des dos ? Rouge ? Non, non, c'est bleu. C'était l'illusion du rouge. D'ailleurs, réellement, toutes les quatre bleues. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que si je vous dis que tout ça n'est qu'une illusion, il n'y avait jamais eu de jokers ni de dames, vous le croyez ça ? Parce que si on frotte un petit peu comme ça sur le tapis, croyez-le ou non, ben oui, les cartes sont entièrement blanches. Il n'y a jamais eu de dames ni de jokers. Sous-titrage Société Radio-Canada